bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout va bien et que c'est une transition réussie dites moi tout de suite dans le chat si tout va bien pour vous 5 images et son tout va bien alors je vois qu'il ya déjà pas mal de monde il y a speed draw qui est là coucou trop content de vous retrouver jesse qui est là aussi coucou tout le monde anne bien sûr bonjour bonjour nathalie alice bonjour j'ai vu presque toutes les radios en replay mais c'est la première fois que je peux assister en direct cool et bienvenue à toi alice et j'espère que cette radio en direct te plaira christelle bonjour nathalie bonjour corinne bonjour val qui est là aussi coucou c'est val je vais bien et vous eh bien on va bien on va bien on va bien bon dimanche heureuse d'être avec vous dit guillaine et mireille aussi qui est là pouces bleus me dit speed draw excellent réflexe mettez tout de suite les pouces bleus que vous soyez en direct ou en replay et comme d'habitude je fais un bisou aux tricot notes qui nous regarderont en replay donc oui pensez aux pouces bleus que vous soyez en direct ou en replay c'est important c'est pour le référencement alors j'ai mes cinq qui me disent que tout va bien nickel 5 bonjour tout le monde jaenelle m'a toussant une image 5 sur 5 bonjour jaenelle j'ai fini mon silphure trop contente merci c'est marie thérèse qui me dit ça et je suis super contente que tu aies terminé silphure n'hésite pas à le montrer dans le discord ou sur le groupe des tricot notes moi j'aime beaucoup voir vos créations coucou radio tricot dans le jardin en tricotant au soleil à qu'est ce qu'on devrait être calé là au jardin je suis venu avec la sage main que je viens de commencer yes trop bien nathalie bleu me pouces bleu me content de vous revoir bonjour hollande coucou janelle enfin recoucou et coucou babou ça fait plaisir de te voir j'espère que tu vas bien en tout cas speed draw qui demande est ce que quelqu'un connaît un site de traduction j'ai un patron de crochet en portugais et je ne parle pas portugais moi je reconnais pas en portugais mais à sur drops je sais qu'ils ont un lexique il faut vérifier s'ils n'ont pas un lexique en crochet aussi donc va jeter un oeil du côté de chez drop speed draw je pense que tu pourrais peut-être trouver ton bonheur hey coucou tout le monde ravi de vous retrouver aujourd'hui fille du vent coucou maria stelle et l'eau sont un peu faibles si d'autres personnes me le disent je montrerai le son pouce bleu me reverso pour traduire ouais reverso oui mais après j'ai peur qu'il n'y ait pas de deux mots techniques en fait pour le crochet donc je pense que speed draw il veut parler des youtube tu me confirme speed draw mais je pense qu'il veut parler peut-être des termes techniques et je suis pas certaine que reverso je sais pas trop j'ai pas trop moment bien 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 et bien écoutez comment est-ce que vous allez dites moi comment est-ce que vous allez dans le chat est ce que vous avez passé une bonne semaine comment vas-tu janelle me demande valérie alors j'ai beaucoup bossé cette semaine j'ai beaucoup bossé j'ai pas en fait je me suis pas arrêté j'ai pas vous savez on dit souvent je décolle le jeu voilà mais j'ai pas je suis pas redescendu de toute la semaine donc là ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette radio je me suis détendue je sais que je vais passer un bon moment avec vous donc du coup là ça va je suis tranquille donc ça va un peu fatigué mais ça va ça se gère en plus je suis en plein dans la formation manchale à la carte du coup donc forcément c'est il ya beaucoup beaucoup de choses à faire et comme j'ai envie de vous préparer plein de jolies choses voilà oui genre mailles serrées, mailles coulées, brides, demi-brides etc ouais c'est bien ce qu'il me semblait donc du coup essayez d'aller jeter un oeil du côté de chez Drops peut-être qu'ils auront un lexique et vu qu'ils lisent plusieurs langues Alexis qui est là aussi mieux merci avec vous ça va toujours et la chef faut qu'elle aille bien merci Alexis j'ai eu ton message il faut que j'y réponde mais merci beaucoup pour ton mail j'ai commencé à lire mais j'ai été tellement comment dire débordée je vais le dire j'ai eu énormément de travail donc je je m'occuperai des mails et je répondrai à tout ça je pense lundi babou ça a été jaenelle et toi contente de l'avancement de la formation oui très contente surtout qu'on commence déjà à faire les vidéos donc les vidéos de la formation et il ya plein de choses qui se préparent mais je vous dirai un petit peu plus un petit peu plus tout à l'heure alors on me dit de monter le son hop voilà le son est monté et je le rapproche en plus le micro de moi normalement ça devrait aller un peu mieux normalement ça devrait aller un peu mieux vous me dites de toute façon voilà alors coucou oui en plus le chal que t'as montré en story sur instagram est superbe yes je suis vraiment contente en tout cas qu'il vous plaise parce que j'ai eu beaucoup de messages beaucoup de retours donc de vos de vos messages donc vraiment merci beaucoup ça me fait super plaisir de savoir que les petits les petites photos que je vous fais de temps en temps de la formation vous plaise c'était une suggestion traduction désolé c'est pas adapté mais il n'y a pas de souci valent il n'y a pas de problème en fait reversaux fonctionne très bien en traduction de base mais c'est juste pour la traduction plus technique je pense mais t'inquiète pas il n'y a aucun problème oui en plus avoir ça j'ai lu trop contente de te voir de valérie salut les triconautes de thierry et salut thierry allez raconte voilà oui vous voulez savoir bon alors déjà il ya il ya les chals qui sont faits je vous dis pas combien il y en a mais il ya aussi la rédaction qui a été terminée et matou a fait une mise en page mais voilà mais tenez je vais vous montrer il il a fait un petit visuel de loin pour vous montrer à quoi ça ressemble je vais vous montrer ça alors alors il est là voilà je vais vous montrer un c'est un aperçu un voilà du coup à quoi ressemble pour l'instant la formation mon chat à la carte donc vous voyez il ya énormément de pages si je me souviens bien matou m'a dit qu'il y avait plus de 120 pages voilà donc ça va être une super formation voilà donc ça c'est juste le guide un bien sûr ça c'est pas du tout les vidéos ou quoi c'est juste le guide numérique c'est le guide numérique voilà allez je vous en montre pas plus donc c'est beaucoup de travail bien sûr mais on travaille beaucoup avec matou et vraiment on a hâte de vous présenter ça pouce bleu me merci mireille c'est gentil trop curieuse merci de vos précieux conseils mais avec plaisir suzy 120 pages à préparer voilà j'ai confirmation de matou donc c'est bien 120 pages bravo à vous deux oui matou est vraiment incroyable aussi pour faire une super mise en page à chaque fois il vous fait ça vraiment mais il y met tout son coeur c'est pour ça que tu es fatigué à ça se voit les cernes oui c'est peut-être pour ça que je suis un peu fatigué aussi moi hier soir j'ai écouté tête de tentin hier soir j'ai écouté tricot café donc café tricot même les anges tricote merci pour cette soirée passée mais merci marie thérèse justement j'en parlerai après oui il a encore la matou me dit qu'il a encore la version imprimable à faire donc c'est vrai que ça aussi après il transforme tout en noir et blanc comme ça ça vous permet d'imprimer le guide chez vous utilisez moins de feuilles il n'y a pas de photos c'est vraiment du vrai noir et blanc donc c'est vraiment l'idée c'est de vous faire économiser un du papier de de l'encre et de sauver un petit peu la planète aussi en passant par là on va se régaler courage à vous deux merci beaucoup pour cet aperçu vous faites cette activité à plein temps maintenant où vous avez un job à côté alors non je travaille à côté c'est pour ça ça fait des journées voilà si les journées pouvait faire plus de 24 heures parfois franchement je dirais pas non ma tout technicien soumis au contrôle qualité de jaenelle ah oui après moi je le contrôle qualité passe derrière donc c'est avec la petite loupe et tout bon ben voilà donc ça c'est je voulais vous montrer ça déjà donc on va on a commencé à tourner les vidéos hier donc ça avance bien voilà affaire à suivre en tout cas et comme je l'ai dit dans les stories instagram il y a un élément qui va être très intéressant pour vous c'est que j'ai prévu des petites formules magiques non il aurait fallu un petit insert là un truc qui fait chouiiiiiii avec des petites étoiles je vous ai prévu des petites formules magiques mais je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus pour l'instant je vous dévoilerai tout ça en temps et en heure bien 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 donc du coup petite intro donc je vous ai parlé du chial à la carte oui bien sûr pour celles et ceux qui ne connaissent pas je suis jaenelle blogueuse tricot créatrice de patron et formatrice tricot sur le site les tricot notes.com et du coup là je voulais vous parler un petit peu du café tricot avec même les anges tricotent donc ce café tricot qui est sorti hier soir hier soir à 18 heures comme d'habitude voilà donc avec laetitia du coup de même les anges tricotent et j'ai passé un super moment avec elle j'ai beaucoup ri j'ai pas vu le temps passer en vérité parce qu'en fait je me suis rendu enregistré et puis j'ai dit ah oui mais ça fait près ça fait plus d'une heure en fait qu'on papote donc vraiment j'ai passé un bon moment je pense qu'elle aussi et et du coup voilà si vous voulez découvrir l'interview de même les anges tricotent c'est sur les chaînes youtube des tricot notes dans la playlist café tricot j'aime elle l'a fait des châles oui bibidi bob et debout valérie qui dit oui très bien ce café tricot faut que j'écoute ça d'ailleurs isabelle il était trop bien j'ai adoré ce café tricot comme d'habitude super mais vraiment je suis super contente qu'il vous plaise dans ce café tricot c'est je suis vraiment heureuse que ça vous plaise ce concept en tout cas et en moins comme ça on peut ça nous permet de découvrir des petits créateurs des plus gros créateurs des blogueurs des blogueuses des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre est vraiment c'est pour ça c'est je trouve ça vraiment intéressant j'aimerais bien bientôt interviewer quelqu'un du canada ça fait un petit moment donc la dernière fois j'ai eu gui gui charbonneau et j'ai eu aussi les procrasse netteuse j'aimerais bien essayer de trouver quelqu'un du canada bientôt je sais qu'il ya les podcasts de béquilles on m'a proposé donc faut que faut que je la contacte ça serait bien d'avoir quelqu'un du canada un petit peu il était trop bien j'ai adoré comme d'habitude super super café tricot j'ai adoré écouter votre échange isabelle merci janelle pour tout ce que tu fais pour nous avec plaisir vraiment ça fait ça me fait vraiment ça me fait plaisir de partager avec vous tout simplement bien 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 bon ben on va commencer la radio petite intro mais bonne petite mise en jambes dès le début alors je vais enlever mon insert voilà et on va pouvoir commencer la radio donc du coup bien sûr je rappelle le thème de la semaine c'est les fibres d'été pourquoi ce thème parce que j'ai eu énormément de messages cette semaine à propos des fibres d'été et je me suis dit il faut absolument qu'on en parle je peux pas laisser passer ça c'est pas possible donc du coup je me suis dit on va faire une petite radio sur ça donc avant de commencer quelques quelques petites réflexions sur les fibres d'été bon d'abord les fibres d'été elles ont assez mauvaise presse de ce que j'ai cru comprendre il y en a beaucoup en tout cas beaucoup d'entre vous qui se posent des questions le lin ça gratte le coton c'est lourd c'est pas cool ça ça gratouille c'est pas génial ça reste pas en place on peut pas le bloquer et on pense que l'on peut rien faire avec que ça cartonne etc j'en passe et des meilleurs du coup quand on passe c'est vrai que quand on pense à l'été on ne pense pas aux tricots c'est vrai d'ailleurs j'aimerais bien dites moi dans le chat combien il y en a parmi vous qui tricote l'été dites moi dans le chat s'il y en a parmi vous qui tricote l'été mais qui tricote vraiment c'est à dire vous prenez le tricot sur la plage ou en vacances vraiment vous êtes des tricot notes d'été becky est du nord janelle à main je me suis trompé mais alors c'est celle qui sait qui qu'on m'a proposé qui était du canada désolé becky j'ai fait une en tout cas je suis navrée j'ai fait une une inversion entre deux noms merci anne pour le petit le petit message coucou alexis je vais reprendre oui je tricote l'été je tricote en tout temps il n'y a pas de raison pour il n'y a pas de saison pour tricoter ou crocheter pas moi à part des chaussettes pour l'hiver moi avec un ventilateur je tricote même en été toute saison oui tricot créé crochet ça me détend de partout on est d'accord moi aussi je suis plus une tricote d'été mais en fait je tricote toute saison et c'est vrai par contre que c'est je l'admets quand on pense à l'été on ne pense pas forcément tricot ça c'est vrai cela signe ne signifie pas néanmoins que le tricot est uniquement réservé à l'hiver la plupart d'entre nous donc tricotons l'automne et l'hiver plus tôt voire jusqu'au printemps et on a tendance surtout à porter des tricots plus chauds en laine alpaga mohair durant ces saisons et et mais néanmoins on peut quand même tricoter des choses en été qu'on peut porter aussi et ça empêche pas surtout que les saisons telles que le printemps et l'été inspire et libère toutes sortes de créativité au tricot n'est ce pas en été on va surtout utiliser donc des fibres végétales ça empêche pas qu'on ait beaucoup de belles textures elles ajoutent souvent du drapé au tricot et elles peuvent et on peut choisir aussi de faire tout simplement des tricots qui sont plus fonctionnel donc quand je dis fonctionnel je pense plus par exemple aux torchons ou aux petits disques démaquillants par exemple ça ce sont des petits projets qui sont plus faciles à tricoter mais aussi qui ne prennent pas de place sur les genoux qui vous donneront donc l'impré qui vous donneront pas l'impression donc d'avoir un mouton sur les sur les jambes à chaque fois que vous tricoter donc par exemple si vous si vous tricotez une couverture typiquement l'été vous allez avoir un peu chaud sauf si elle est peut-être en coton et encore je pense quand même que le fait qu'elle soit bien lourde ça vous donnera chaud tricot au jardin mais je suis une nomade du tricot honnêtement alors moi je tricote l'été et je prépare l'hiver oui ça y en a qui le font aussi c'est à dire que durant l'été il y en a qui préparent les accessoires d'hiver mais vous avez du courage quand même parce qu'il faut pouvoir tricoter le mohair ou le ou le mérino l'été un peu moins mais je tricote quand même l'été designer marie christine l'évêque ok je retiens merci merci guylaine j'ai tricote sur la plage en montagne dans l'auto pas de saison j'ai tricote cochette à l'ombre en ce moment c'est vrai que la laine d'hiver donne chaud moi aussi mais mon vacances ça relaxe le soir je tricote en tout le temps laine y compris l'été il faudra relancer le hashtag triconote d'été cet été oui c'est vrai c'est vrai que l'an dernier on avait lancé le hashtag triconote d'été et je pense que cet été on va le on va le relancer moi aussi anne mais ça donne chaud on peut faire de la dentelle oui c'est vrai on peut faire de la dentelle mais justement on va en parler de quelle fibre on peut utiliser et c'est alors il existe de très nombreuses fibres végétales et de très nombreuses fibres qu'on peut utiliser durant l'été on en avait déjà parlé durant la radio c'était je tricote l'été ou je tricote pour le printemps c'était ça c'était je tricote pour le printemps et mais j'ai décidé de vous sélectionner deux fibres que j'utilise moi personnellement énormément l'été pourquoi parce qu'en fait je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous donner les fibres que j'utilise le plus l'été les petits conseils que j'ai par rapport à tout ça et si vous avez envie de découvrir d'autres fibres pour l'été donc par exemple l'algues le le lin le chanvre etc etc vous pouvez aller jeter un oeil du coup à la radio je tricote au printemps et tout savoir sur la laine ça vous donnera des idées de laine végétale le crochet c'est bien l'été pour changer alors moi je crochète absolument pas donc du coup je fais que tricoter mais je sais que l'été en effet il y en a qui ressortent plus le crochet donc du coup je vais vous donner je vous ai sélectionné en tout cas les deux fibres pour l'été que j'utilise énormément durant durant cette saison plus estivale du coup donc les deux fibres que j'utilise le plus durant l'été c'est le coton et c'est la soie alors je vais vous expliquer pourquoi le coton alors hop comme ça on suit tac voilà donc le coton tout d'abord le coton d'abord c'est un fils qui est facile à tricoter il est disponible dans une gamme de couleurs extraordinaire il en existe vraiment un nombre incroyable un choix incroyable de couleurs et surtout on en trouve beaucoup qui est pastel donc c'est vraiment très agréable l'été de tricoter des couleurs qui sont un peu plus un peu plus douce comme le pastel le bleu pastel le jaune pastel le rose pastel etc 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 il faut savoir aussi que le coton est respirant bien plus que le fil le fin ça a rien à voir avec le fil synthétique comme l'acrylique par exemple en fait je vous dis ça parce que ici dans le sud comme vous le savez il peut faire extrêmement chaud l'été on peut atteindre jusqu'à 40 degrés donc c'est pas une blague ces 40 degrés à l'ombre donc du coup on peut vraiment avoir très très chaud certains étés d'ailleurs il nous annonce un été très chaud on sait déjà qu'on va cuire donc voilà et forcément par temps chaud on a tendance à transpirer bien plus c'est normal on évacue et on se refroidit comme on peut donc le fait de porter du coton quand on transpire ben c'est qui est intéressant c'est que le coton absorbe l'eau et il peut absorber beaucoup d'eau donc en fait vous vous sentirez pas trop mouillé et du coup ça sera bien plus agréable à porter tout le monde la journée en plus ça sèche rapidement donc vraiment combinaison gagnante pour moi tout est bon j'ai vu un truc qui m'a fait rire dans le chat j'y reviens après d'autres fils d'autres fibres comme ça ont tendance à piéger la transpiration et en fait elles ont tendance même à irriter la peau donc c'est à dire si elle piège la transpiration mais par contre tu as tendance à être mouillé donc du coup ça irrite après donc là par contre ce qui est intéressant c'est que le coton lui n'irrite pas donc voilà on a un deuxième on a un troisième avantage si tu aimes en plus les mélanges fibres naturelles fibres synthétiques ou fibres naturelles fibres animales le coton se mélange parfaitement avec les deux donc c'est un autre atout donc c'est à dire tu peux avoir coton viscose ou coton laine ça c'est très intéressant aussi parce qu'en fait avec le coton laine tu vas avoir l'élasticité de la laine et tu vas voir la respirabilité du coton plus le fait qu'il soit léger donc vraiment ça va être quelque chose de très intéressant donc voilà c'est une fibre qui s'adapte bien au mélange et si tu le souhaites tu peux même envisager un fil de coton bio donc c'est mieux pour l'environnement souvent c'est pas traité avec des produits chimiques et il ya du très beau coton bio qui est disponible par contre il faut savoir quand même que le coton est une culture qui demande énormément d'eau donc même si c'est bio il faut savoir que la culture du coton demande énormément d'eau qu'est ce que tu peux faire en coton les torches les disques démaquillants les moi j'appelle ça les scrubbies c'est des trucs pour frotter par exemple la vaisselle les petits les trucs pour frotter la vaisselle ben voilà ça typiquement c'est nickel en coton c'est parfait ça sèche vite donc c'est encore mieux ça passe à la machine ça tu peux laver tâches diverses et variées pareil ça passe nickel donc ça c'est bon pour ça mais bien sûr je te donnerai aussi reste jusqu'au bout parce que à la fin de la radio je parle justement de je fais une petite sélection de patrons pour l'été donc si tu sais ça t'intéresse te reste bien jusqu'au bout et en plus du coup les torchons les petits scrubbies les disques démaquillants tout ça ça fait des super projets qui sont rapides à faire et qui font aussi de super cadeaux je peux vous promettre il est le coup des torchons fallait des petits torchons des petits disclos comme on dit en anglais les petits torchons c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément surtout en ce moment je sais pas pourquoi mais il ya une sorte de résurgence du zéro déchet et il ya beaucoup de personnes qui sont intéressés par ça alors je prends le tchat chouette sur les oeufs une plaque d'inox pour une omelette en pique nique c'est exactement ça mais sauf que c'est sur la voiture par exemple tu fais l'expérience sur la voiture tu casses un oeuf tu mets du bacon à côté et hop tu as le petit déj du matin dessus bref n'importe quoi tu me fais dire des bêtises alexis ça va pas souvent la fille m'a utilisé en crochet c'est du coton donc ça va bien pour l'été je crois avoir entendu dire que le coton c'est lourd alors le coton c'est lourd quand c'est mouillé quand c'est alors quand c'est mouillé mais aussi quand tu as une grosse surface donc par exemple la couverture en coton typiquement elle va être tu vas avoir une impression de lourdeur parce que c'est quand même une fibre qui est qui pèse un petit peu donc du coup en fait quand tu tricotes du coton il faut être il faut savoir que c'est une fibre qui peut paraître lourde mais par exemple tu peux tout à fait tricoter un châle en coton et en fait comme tu prends un fil qui va être fin par exemple mais ça va être léger donc en fait il faut compenser comme ça il faut dire mais voilà je vais tricoter un châle donc c'est un projet qui est plutôt gros donc du coup je vais prendre un fils qui est plus fin parce que comme ça en fait ça me fera quelque chose qui est moins lourd à porter ou alors tu prends avec un mélange de laine comme ça tu essaies de caler un petit peu de caractéristiques de laine donc du coup tu vas de caractéristiques de fibres tu vas prendre par exemple ben un coton mélangé avec de la laine et du coup ça va être quelque chose qui va être plus équilibré j'ai du mal à comprendre du coup le corinne j'espère que tu as compris ce que je veux dire du coup maintenant valérie les lingettes les démaquillants oui voilà ça c'est un excellent un excellent une excellente idée c'est pas avec la laine bubble pour les éponges alors oui mais il faut savoir que les laines type bubble comme ça c'est que de l'acrylique donc moi ça me gêne un petit peu d'utiliser de l'acrylique donc je préfère utiliser je préfère faire des tawashi qui sont en coton comme ça au moins fait l'acrylique il faut savoir j'en avais déjà parlé mais c'est pas grave je vous le redis l'acrylique en fait elle donne lorsqu'elle passe sous l'eau il faut savoir qu'il peut y avoir des micro particules de plastique qui peuvent partir dans l'eau et ces micro particules de plastique on peut pas les enlever à la station d'épuration parce que c'est du micro plastique donc c'est vraiment tout petit et par contre ça pollue quand même l'eau donc comme j'ai envie d'éviter ça après chacun fait comme il veut il n'y a pas de souci avec ça mais comme j'ai quand même envie d'éviter ça moi je fais plus en coton voilà oui le coton est lourd pour les vêtements par exemple il faut prendre un fil très fin le travail est très long dans ce cas voilà c'est ce que je disais il n'y a pas de souci c'est exactement comme ça en fait il faut équilibrer tu dis ben voilà j'ai envie de faire un vêtement en coton mais par contre tu vas prendre un fil qui va être plus fin parce que il faut que faut pas que ça soit trop lourd à porter sinon tu vas avoir l'impression de porter une armure et comme c'est pas le but parce qu'on n'a pas envie d'avoir chaud intéressant pour le tricotage du coton hâte de voir ça les laines bubble s'abîment vite j'avais fait des éponges vaisselle et c'est pas top oui pour la eau la nerf la eau la nerf je connais pas du tout la eau la nerf c'est nul oui pour la eau la nerf c'est nul que veut dire 100% coton mercerisé c'est bon alors le coton mercerisé c'est un type de coton et c'est surtout un type de filage du coton le coton mercerisé il est bien mais il va être très particulier en fait à tricoter il va être très serré il va il va être souvent fin donc en fait le coton mercerisé on le retrouve souvent pour le crochet c'est pour ça donc on peut le tricoter mais le coton mercerisé je préfère le tricoter je préfère le tricoter avec par exemple des grosses aiguilles pour faire de la dentelle là c'est un peu plus intéressant après je préfère quand même le vrai coton la planète c'est la planète c'est pas au la nerf c'est la planète merci fille du vent du coup tu m'aides à mieux comprendre ce que tu disais alors pour la suite donc voilà ça c'est pour le coton c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le coton je fais souvent l'été je fais souvent beaucoup de ces petits éléments là de ces éléments que j'appelle zéro déchet c'est vraiment à ce moment là que je fais un petit peu les stocks et je pense que je vous en parlerai bientôt de ça oui je pense que je vous en parlerai bientôt mais vous le savez je fais la lessive maison enfin voilà c'est pour moi c'est très important d'avoir évité un maximum les perturbateurs endocriniens divers et variés donc comme je préfère ça j'essaie de faire au maximum de réutiliser les choses etc d'utiliser du coton vraiment c'est des choses importantes pour moi je suis justement en train de faire un débardeur coton bambou excellent mélange ça c'est par exemple c'est typiquement un excellent mélange que j'aime beaucoup en vous regardant je suis en train de tricoter une jupe coton polyester totalement satisfaite le coton c'est super pour les amigurimi au crochet oui c'est vrai aussi mais comme je ne crochet pas mais oui c'est vrai c'est très bien pour les parce qu'en fait le coton ce qui est très intéressant c'est que c'est une fibre qui va mettre en valeur les textures donc c'est pour ça par exemple avec les nouvelles vidéos qui sortent tous les jours en ce moment je tricote avec du coton pourquoi parce que c'est une fibre qui va vraiment faire ressortir toutes les textures donc tous les jetés toutes les diminutions tous les toutes les inclinaisons etc c'est grâce à c'est avec cette fibre que ça va vraiment bien ressortir donc du coup si tu as envie de vraiment bien faire ressortir des points par exemple il faut savoir que le coton fait très bien ressortir les points sauf si bien sûr tu prends du coton noir là bien sûr je peux rien faire pour toi mais mais par exemple un coton clair ça fait bien ressortir les points pour le moment coton aussi un polo pour l'été pour un de mes beaux fils à la chance la soie est ce que c'est facile à tricoter demande valérie alors oui je vais en parler justement garde ta question valérie tu me la repose si jamais j'oublie un babou par contre ça détend pas plus le coton alors le coton peut se détendre oui en effet il faut le ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte il faut savoir que le coton peut se détendre un peu plus mais ça joue aussi en fonction du poids donc c'est à dire si tu as un projet qui est tout léger ben ton coton va moins se déformer il va s'étaler un peu plus mais il va moins se déformer par contre si tu fais par exemple gilet un gilet un peu lourd ben là par contre forcément ça va un peu plus se déformer mais pas beaucoup par exemple je te donne un exemple j'ai un gilet en shiny ip cotton de chez ouland gang donc c'est un coton je crois pas que ça soit un coton pima mais c'est un coton que j'aime beaucoup qui est très doux très agréable à utiliser et qui en plus de superbes couleurs et vous l'avez certainement déjà vu c'est un petit gilet kimono un peu et et avec ce gilet en fait ça fait deux ans ou trois ans que je l'ai et il s'est légèrement agrandi mais quand je dis agrandi c'est vraiment pas énorme c'est pas il a pas pris 15 cm il s'est légèrement agrandi mais quasi quasi rien en fait donc oui ça se déforme il faut le prendre en compte mais par contre c'est pas non plus ça devient pas une serpière normalement si le point est bien équilibré si le le tricot en lui-même est bien équilibré il n'y a pas de problème il faut bien faire attention c'est tout et par exemple typiquement vous le faites pas sécher moi le gilet je le fais sécher à plat vous le faites pas sécher sur l'étandoir accroché comme ça sur les fils avec les épaules qui tiennent comme ça c'est pas possible noir sur noir il ya ya plus une pelote chanvre coton soie ça serait fantastique chanvre coton soie ça doit être pas mal parce que déjà chanvre ça brille un peu soit ça brille alors ça doit être vraiment super joli à voir je sais pas il doit y en a ça doit exister incertainement il ya tellement de deux mélanges différents je suis je suis quasi certaine que ça existe catherine bonjour avec un peu de retard bise à tous et bise à toi du coup catherine le coton montre aussi les ligues à l'irrégularité du tricot oui c'est vrai et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il montre bien les textures donc c'est pour ça quand vous tricoter du coton c'est un excellent exercice du coup pour voir si vous avez une bonne tension aussi d'accord bien sécher à plat et ne pas pendre oui mais ça c'est valable pour tous les tricots là par exemple là c'était cette étole je la fais sécher à plat tout le temps oui en machine le coton alors avec pardon j'avais raté une question jocelyne que le coton se lave comment machine ou pas oui machine et c'est ça qui est vraiment génial c'est pour ça d'ailleurs que toute la laillette que je fais moi je la fais en coton sauf demande express des parents qui me demandent de l'alpaga ou de la laine etc ou du mérino plus souvent de la laine pour les bébés ça se fait pas ou un mélange mérino autre chose sauf demande express des parents je fais toujours du coton pourquoi parce qu'en fait c'est comme ça vous êtes certain que même si vous dites attention il faut bien laver à la main etc tu sais que ça va mal se passer en fait donc pour éviter ça je fais tout le temps au coton comme ça en fait quand on me dit oh mais en fait j'ai une aile j'ai mis la laillette que tu m'as donné je les donnais je les mises à la machine est ce que ça va rétrécir non t'inquiète pas j'y avais pensé j'ai tout mis j'étais tout du coton t'inquiète pas ça peut passer en machine ouf merci voilà donc du coup moi je fais tout le temps au coton comme ça en fait les parents qui sont un peu pressés en plus le bébé une tâche facilement et c'est donc comme ça ils n'ont pas à se prendre la tête ils mettent juste en machine et ça passe et il n'y a pas de problème actuellement je fais un pull en fibre de protéines de lait fibre de protéines de lait alors là celle là je la connaissais pas j'apprends quelque chose j'étais pas la soja je connais soja je connais mais par contre fibre de protéines de lait alors là tu m'apprends quelque chose patricia je regarderai de suite j'irai voir ce que c'est et surtout comment c'est fait parce que faudra donc qu'on m'explique comment le lait qui sort du pied de la vache devient une fibre donc donc ça j'ai hâte de voir ça valérie qui me demande si je porte un gilet ou un châle c'est un châle c'est un châle c'est un châle réuni et c'est vrai comme ça on dirait un petit boléro bref oui c'est l'étoile réuni tricoter en coton peut-être détricoter un tricot en coton peut-être détricoter lavé en écheveau retricoter sans problème oui oui mais il faut faire attention par exemple à ce que la fibre soit pas trop en mauvais état je pense par exemple au coton où il y a plusieurs fils dedans si ça s'est défibré un petit peu du coup ça va ça va comment dire la fibre tu vas tu vas passer facilement entre deux entre une seule fibre en fait tu vas passer facilement à travers c'est ça que je veux dire est donc à voir en fait en fonction de l'état de la fibre et comment le coton est filé aussi mais oui en effet c'est vrai que c'est tout à fait vrai mais c'est possible aussi pour la laine un marilou protéines de lait un cours s'il vous plaît oui j'ai déjà vu la fibre de lait en laine à vendre et moi je connaissais pas du tout donc j'apprends quelque chose on est décidément on fait des fibres avec presque tout on fait des fibres avec presque tout donc ça c'est pour le coton est ce que vous avez d'autres questions pour le coton ou est ce que je peux passer à la soie dites moi dans le chat si je peux passer à la soie c'est un des fils de laine biscotte alors j'ai pas fait gaffe parce que je vais souvent sur le site laine biscotte j'ai pas dû faire gaffe à la composition on en apprend tous les jours oui ça c'est sûr mais c'est bien moi j'aime beaucoup soit ok on y va mais soit ok on y va c'est parti alors pour la soie blam 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 donc du coup pour la soie la soie c'est un fils qui est luxueux on le sait c'est un fils qui a des propriétés incroyables on le sait il garde au frais par temps chaud et au chaud par temps froid donc c'est un fils qui s'adapte à la chaleur ambiante à la température ambiante s'il fait là par exemple typiquement là c'est une étole en soie et ben je suis très bien j'ai pas chaud je suis juste bien donc en fait c'est une fibre qui est vraiment moi que j'aime beaucoup tricoter parce que justement elle s'adapte très bien à l'environnement dans lequel on est beaucoup de personnes disent et même moi je le dis en fait que la soie devrait être classée avec les autres fibres animales car elle est fabriquée par la chenille du verre à soie mais techniquement c'est juste le cocon en vérité donc on peut classer ça en fait il y en a qui classent ça dans les fibres végétales parce que justement ça fait il ya que le coton comprend le cocon comprend moi je le classe plus dans les fibres animales parce que ça c'est fait quand même par un animal donc du coup on classe moi je classe plus ça dans les fibres animales donc c'est une fibre animale qui est parfaite pour l'été souvent pour qu'elle soit moins cher la soie est mélangée avec du coton donc et c'est là en fait que ça devient intéressant c'est à dire vous faites baisser votre budget et en même temps vous pouvez vous offrir un fil qui est extraordinairement intéressant en termes de gestion de température donc par exemple si vous faites un mélange soit coton vous avez un fil qui est brillant un fil qui absorbe l'eau enfin la transpiration potentielle etc vous avez un fil qui se régule en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes c'est à dire voilà frais par temps chaud chaud par temps froid etc l'inconvénient c'est que la soie a tendance à s'étirer un petit peu avec le temps mais comme comme presque tous les fils je dirais en vérité mais la soie a tendance à un peu plus s'étirer dans le temps c'est pour ça souvent d'ailleurs qu'on la mélange par exemple au coton pour casser ce côté qui étire mais du coup ça en fait une fibre qui est très intéressante par exemple pour le blocage parce que du coup si vous faites un châle par exemple en soie ça va vous coûter très cher mais si vous faites un châle entièrement en soie vous pourrez bloquer très facilement le châle sans problème alors par exemple qu'une fibre végétale vous aurez beaucoup plus de difficultés parce qu'en fait la fibre végétale va pouvoir être bloquée mais pas aussi bien que un fil animal et c'est comme par exemple l'acrylique l'acrylique si vous bloquez en fait l'acrylique lorsqu'elle sera bloquée elle va bien étirer et par contre dès que vous avez fini que vous enlevez les épingles ça se rétracte donc du coup ça c'est comme les fibres végétales c'est comme l'acrylique ça a tendance à se rétracter un petit peu donc au blocage oui mais c'est pas génial donc du coup si par exemple vous faites un châle en coton pur mais quand je dis coton pur pur c'est genre 100% là par contre ça aura tendance à les jeter par exemple seront pas bien ouverts les oeillets ont dit les oeillets c'est les petits trous décoratifs les oeillets ne seront pas bien ouverts etc je vous parle de châle je suis en plein dedans aussi donc existe-t-il de gros fils de coton alors le plus gros fils de coton que j'ai vu je crois qu'il était en 5 mm 5 6 mm et c'était chez we are knitters donc et peut-être chez phil d'art phil d'art faudrait voir phil d'art aussi mais je pense qu'ils en ont peut-être aussi simone conseille nous des marques pour le fil de soie merci alors là de tête fil de soie un instant ben là il ya la lunaire que je porte la lunaire elle est top je crois que fonti fait de la soie aussi maria n'a plein en fait il y en a vraiment plein que j'aime beaucoup la fonti fait de fonti fait de la soie laisse moi réfléchir laisse moi réfléchir je garde ta question simone je garde ta question et je te donne des conseils parce que j'en ai trop dans la tête donc il faut que je fasse une mini sélection d'abord dans ma tête et je te je te dis après pas de problème oui voilà donc j'en étais j'en étais où j'en étais mélange soit coton oui voilà donc ce que je disais forcément la soie forcément c'est plus cher donc si tu tricotes un vêtement entièrement en soi il faut savoir que ça coûte et un budget qui va être bien plus important que si tu prenais du coton donc c'est pour ça que je dis essayez plutôt les mélanges ça fait réduire la facture et ça vous permet d'avoir quand même un fil qui est super intéressant existe-t-il différentes soies alors je crois qu'il en existe différente oui alors je te dis ça peut-être mais je sais qu'il existe en fait différents verres à soie il y en a deux en fait deux espèces de verres à soie qui sont qui sont différentes et qui font une soie différente il y en a une soie qui est un peu plus on dira je mets des guillemets vulgaires donc c'est à dire elle va être un peu plus épaisse un peu plus parugeuse mais elle va être un peu plus grossière je mets des guillemets parce que quand même quand tu vois ça à l'oeil nu tu vois quasi rien donc elle va être un peu plus grossière on va dire et tu vas voir en fait un fil à soie un autre verre à soie qui va faire une soie qui est vraiment très très fine donc je me souviens plus les noms je suis désolée c'est des noms scientifiques genre genre je vais pas me tenter là dessus mais en fait en fonction des verres à soie je sais qu'il ya deux grandes familles de verres à soie qui font de la soie différente merci janelle se doit bouillir là oui ça bouille pas mal ça bouille pas mal est ce que ça se tricote facilement merci valérie d'être venu sur cette question alors oui ça se tricote facilement il faut juste savoir que plus c'est fin plus ça aura tendance à glisser donc par exemple la soie moi j'aime beaucoup la tricoter avec des aiguilles en métal parce que ça va vite mais il faut savoir que ça glisse c'est aussi voilà donc c'est un élément à prendre en compte c'est que la soie a tendance à bien glisser sur les aiguilles donc si tu débutes et que tu as peur de perdre des mailles en tricotant la soie il vaut mieux choisir des aiguilles en bois qui vont retenir un peu plus la fibre la fibre de soie on parle bien de soi et par contre si tu as envie d'aller vite et que tu es assez habitué à tricoter la soie tu peux prendre des aiguilles en métal et comme ça c'est le buzz l'éclair de la soie après donc oui ça se tricote facilement ça se tricote facilement mais il faut savoir que ça a tendance à glisser donc il faut bien choisir une paire d'aiguilles qui correspond en fait si par exemple tu commences à tricoter de la soie il vaut mieux prendre des aiguilles en bois ou en bambou par exemple pour accrocher un petit peu sinon ça va vraiment te te perturber parce que ça glisse vraiment bien bien donc oui c'est facile à tricoter à parce qu'au toucher j'ai pas spécialement trouvé sa fin mais pas pareil ça dépend du de la qualité du fil ça dépend de comment ça a été filé ça dépend de tellement de facteurs jesse donc mon revendeur a vraiment des qualités pourri alors ça je sais pas mais peut-être la soie de murier fait référence à l'arbre dont elle se nourrit c'est ça oui alors la soie de murier oui c'est tout à fait ça et on peut même nourrir les verres à soie avec les feuilles de murier on dit speedy gonzalen oh punaise c'est trop bien ça speedy gonzalen c'est trop bien trouvé ça j'adore c'est comment il fait effet à l'ibali par speedy gonzalen bref la différence entre les soies et la nourriture du verre certains ne mangent que du murier d'autres ont une alimentation plus variée oui il faut le ça aussi c'est très intéressant mais en fait les verres à soie sont vraiment passionnant chez si vous si ça vous intéresse les verres à soie vraiment je vous encourage à vous lire un petit peu à ce propos parce que vraiment il y en a beaucoup de sortes différentes il ya différentes soit donc vraiment c'est très intéressant les teinturières indépendantes ont souvent des mélanges avec de la soie souvent associés au mohair mais pas que oui c'est vrai donc si ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez aller voir c'est chez les teinturières indépendantes il y en a beaucoup qui ont il ya il y en a qui font même de la mérissoie on appelle ça donc vous avez un mélange mérino et soit bien c'est de la soir c'est de la soie tout ça on essaie de la soie tout ça ok merci pour les conseils bien bon bah écoutez ça va faire une petite heure qu'on est en ligne on va faire une mini pause on va faire une mini pause et on se retrouve du coup juste après la pub comme d'habitude pour la suite et pour la suite c'est du coup mes conseils pour choisir le fil parfait pour les tricots d'été et après la petite sélection de patrons d'été voilà allez on se voit tout à l'heure est ce que tu t'es déjà demandé comment faire pour tricoter un pull en top down avec des aiguilles circulaires comment faire pour créer son propre pull avec cette technique toute particulière et que l'on voit partout sur les réseaux sociaux le souci c'est que tu ne sais pas comment tricoter un pull en rond peut-être que tu as déjà testé et que cela a été un casse-tête peut-être même que tu as essayé d'adapter un patron à ta morphologie et que tu n'as pas réussi à voir quelque chose qui te plaise vraiment bien sûr tu pourrais éviter les problèmes et ne pas apprendre mais tu passerais à côté de quelque chose à côté d'une technique qui se trouve dans de plus en plus de patrons sans parler que tu pourrais ne jamais tricoter le pull en circulaire de tes rêves le vrai problème ce n'est pas que tu n'arrives pas à tricoter un pull avec des aiguilles circulaires c'est que les patrons ne te guide pas vraiment dans ton apprentissage si tu veux apprendre à tricoter un pull en rond en top down si tu veux savoir comment l'adapter à ta morphologie et créer à la fin ton propre pull alors tu dois suivre la formation mon pull à la carte édition aiguille circulaire c'est tout simple dans cette formation tu auras un guide de plus de 100 pages extrêmement complet pour tout comprendre des heures de tuto vidéo avec toutes les techniques nécessaires à connaître deux vidéos de réalisation de pull complet avec les deux types de fils différents les plus utilisés pour des pulls des fiches techniques pour te faciliter la vie tableau check list etc mais je t'offre aussi une mini formation sur le lavage et le blocage et en plus de tout ça tu as un espace en ligne avec accès immédiat et avis à la formation ainsi qu'un accès vip à un groupe privé pour échanger et poser des questions tu veux apprendre à tricoter un pull avec des aiguilles circulaires alors c'est facile rejoins la formation et commence tout de suite ton premier pull nous voici de retour est ce que j'ai bien réactivé le micro oui c'est bon alors du coup pendant la pause ça m'a permis de réfléchir à différentes marques de laine et d'ailleurs merci jocelyne je pensais en fait que tout ça c'était une expression en fait beaucoup de jeunes qui disaient tout ça tout ça et en fait ils écrivent tu deux s a h comme ça comme tu l'as écrit donc du coup c'est bon je pensais que c'était une blague donc c'est pour ça je suis désolé je ne savais pas du tout que c'était une marque de laine donc je viens d'apprendre quelque chose et j'irai voir du coup la marque tout ça du coup ce que je connaissais pas mélanie qui est là et bonjour ma belle coucou pour les fils avec de la soya fonti malabrigo tôt le matin yarn oui c'est vrai il ya ceux là et moi du coup les laines que j'aime bien utiliser c'est une laine que j'ai découvert au japon c'est une marque que j'ai découvert au japon qui s'appelle abu et c'est le donc c'est fabriqué au japon et en fait abu il existe depuis 1999 il propose beaucoup de laine différente mais il propose notamment de la soie et vraiment les fils sont vraiment très raffiné vraiment c'est vraiment de la laine de qualité et du coup il ya là c'est abu silk stainless qui est une laine du coup qui est présentée en cône j'en ai plus c'est dommage mais c'est une laine qui est présentée en cône qui est vraiment très très belle très légère donc là on est vraiment sûr de la lace par contre donc c'est une laine qui est très fine si vous voulez je vous mettrai les laine dont je vous parle dans la description si ça vous intéresse dites le moi dans le chat si ça vous intéresse donc il ya la abu stainless que j'aime beaucoup il y à la pareil toujours au japon il y à la marque hito que j'aime beaucoup qui fait de la de la laine où on a 72% lin 10% soie et 18% coton donc là on a vraiment une laine qui est vraiment une fibre d'été et on a on a quelque chose en tout petit écheveau c'est tout comment dire c'est une laine un petit peu chiné donc ça c'est vraiment sympa donc il ya assez peu de couleurs mais c'est une laine qui est chiné qui est assez intéressante une laine plutôt fine aussi donc on est pareil plutôt sur de la lace donc pareil c'est si vous tricoter un pull avec ça il faudra prévoir un grand nombre de pelotes oui ça serait gentil de mettre les marques alors je les mettrai à la fin de la radio je les mettrai dans la description avec les liens etc je vous montre je vais je vous mettrai ça donc du coup de la marque hito c'est ça s'appelle les laines asa donc asa donc ça c'est pour la laine avec un mélange du coup cette fois il y a aussi la marque la laine pardon la laine haïku je suis désolée je parle c'est beaucoup ça semble beaucoup japonais mais celle là on est vraiment sur un mélange 60% mohair 40% soie donc pareil c'est un petit nuage c'est vraiment hyper agréable à côté et la marque du coup qui propose ça c'est la marque alchimie ils proposent des fils qui sont plutôt rares et qui font vraiment très attention à la teinture de leurs fils donc en plus ils respectent vraiment l'environnement à travers ses principes de teinture et c'est donc ça c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque donc de la marque alchimie je répète et c'est la laine haïku du coup h a i k u mais comme je l'ai dit je le mettrai dans la description ça sera plus facile par contre info c'est quand même plutôt cher comme laine là on est sûr là si je cherche on est sur ouais voilà on est sur 27 euros 90 les chevaux là par exemple sur laine et tricot donc c'est une laine qui est plutôt cher mais les deux autres elles sont pas trop chères ainsi les deux autres de tête elles n'étaient pas trop cher on est plus sur du 8 90 et 12 90 donc c'est pas trop trop cher ce n'est pas une marque c'est la qualité du fil il n'est pas lisse elle est appelée soie sauvage le vert se nourrit de feuilles de chêne oh mon dieu mais je suis je suis à l'ouest en fait je suis désolé parce qu'en plus j'en avais parlé de la l'eau de la de la soie tout ça en plus je suis navré vraiment jocelyne je suis je suis à l'ouest je suis fatigué donc voilà la soie c'est une autre espèce de soie c'était jesse qui me demandait les différents types de soie c'est vrai j'avais oublié qu'il y a la soie tout ça pour les teinturiers indépendantes vous avez un certain nombre de liens vers les boutiques épinglées dans le salon tricoter virtuel sur discord c'est anne qui rappelle ça et en effet je le rappelle de nouveau ça c'est intéressant pour vous si ça vous intéresse d'avoir des teinturiers indépendantes il y a plusieurs liens dans le salon du coup tricoter virtuel le mélange mohair soie reste léger oui il reste vraiment léger en france des roues nature à le message est parti il y avait un message il a été supprimé bon ok bon du coup je continue on va dire que c'est moi qui est qui est mal vu dans l'autre un autre un autre fil qui est pas mal là on est sur de la mérine aux soies donc par contre c'est de la superwash donc c'est de la mérine aux superwash avec de la soie de murier donc on a 85% ou 80% de mérine aux superwash et 20 15% de soie de murier à peu près donc ça aussi c'est vraiment intéressant parce que là c'est là pour le coup on est vraiment sûr c'est d'ailleurs quelqu'un qui me demandait un fil pour tricoter des chaussettes avec de la soie mais là typiquement ça serait plus intéressant de tricoter des chaussettes avec ce genre de fils donc c'est la laine j'ai dit le nom héritage silk voilà j'ai acheté de la mohair soie c'est bon pour l'été des roues nature à un mélange je pense en france alors des roues nature à non j'ai pas vu j'ai pas vu de soi mais il faudrait que je me penche dessus dans les toujours dans la soie donc là vraiment 100% soit là par contre 100% soit donc là vraiment on est sur une laine qui va être vraiment chère par contre donc 100% soit c'est 36 euros 90 les chevaux et par contre ça vient de la marque fliss artiste c'est une marque qui est assez ancienne elle a été créée en 1979 si mes souvenirs sont bons et l'idée c'était de fournir les artistes textiles en fibre naturel donc du coup en fait face à la demande après ils ont développé leur gamme de couleurs et surtout ils ont mis ça à la vente un peu plus large et du coup ils ont proposé leur leur gamme qui est la lace silk qui permet vraiment de faire des shells qui sont très doux très lumineux parce qu'en plus des couleurs sont très belles donc la lace silk de fliss artiste elle elle est vraiment très très jolie donc oui c'est très cher mais par contre elle est très 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 joli j'ai posé mon tricot impossible de se concentrer avec la radio est noté impossible bravo je nl je suis désolé jesse mais mais t'inquiète pas pas la peine de noter comme j'ai dit je mettrai les références à la fin donc t'embête pas après une autre laine dont je voulais vous parler et après ça sera là après je après je vous donnerai les conseils mais c'est parce que on m'avait demandé des références donc là je vous les donne là on a aussi là voilà c'est le 100% soit bien moins cher donc on est à nouveau sur une laine japonaise c'est de la marque ito donc encore la marque ito et là c'est la laine kinu donc k i n u donc ito c'est une marque japonaise aussi qui fabrique donc des laines pour le tricot le tissage etc je vais pas vous le répéter mais là cette fois c'est de la soie qui est vraiment c'est du 100% soit et elle est en fait cette soie elle est très particulière parce qu'elle est produite par les restes de soie filet donc c'est à dire en fait c'est des restes de soie qu'ils ont récupéré et ils ont fait un fil donc ça empêche pas que la laine est toujours très agréable par contre on a un effet qui est un petit peu tweed donc du coup c'est assez intéressant sur cette laine d'avoir cet effet un peu un peu tweed mais ça empêche pas que on retrouve tout à fait les caractéristiques de la soie bonjour chez plassard l'alga soie est super douce unis ou dégradé pour un châle ok merci carol merci carol de l'info bambou à ce prix faut pas se rater oui par contre c'est vrai qu'à ce prix faut pas se rater mais là la laine king nu elle est pas cher elle est à 10 euros et des brouettes donc elle est vraiment pas cher et 10 euros est à presque 500 mètres ou 400 mètres enfin tu as vraiment beaucoup mais pareil c'est de la la c'est de la fingering mais c'est normal que tu aies beaucoup de beaucoup plein donc des rêves pour le bambou alors des rêves pour le bambou alors là de tête des rêves pour le bambou c'est des rêves pour le bambou la canopy fingering la canopy fingering la de tête de the fiber company c'est une bonne bonne laine c'est du alors celle là elle est intéressante parce que c'est 50% alors je de tête 50% baby alpaga 30% mérino bon il ya de l'alpaga il ya du baby alpaga du mérino et du bambou dedans donc tu as un peu de bambou dedans et sinon tu as aussi pur bambou tu as là de la marque ah vous me faites travailler ma mémoire là vous faites travailler ma mémoire la marque abu h a b u la marque abu et là c'est du 100% soit soit 100% bambou donc on a fil qui est assez lumineux et très doux qui peut même faire penser à la soie justement donc ouais ça celle là aussi elle est pas mal cheval blanc pour le bambou oui bien sûr il ya cheval blanc aussi pour le bambou mais j'essaie de vous sortir des noms que vous connaissez pas non j'essaie de vous sortir des noms que vous connaissez pas forcément il n'y en a pas des françaises aussi certainement il y avait comme j'ai dit fonti ils doivent en font cheval blanc ils en font fil d'art ils en font il ya plein de marques françaises qui en font c'est juste que j'essaie en fait de parfois de vous donner des noms que vous connaissez pas pour vous donner d'autres d'autres comment dire d'autres noms de marque parce qu'on n'a pas tendance par exemple à regarder du côté des pays du soleil levant mais c'est vrai que eux font beaucoup de laine aussi donc valérie vola fonti je crois que j'en ai vu chez belle laine du bambou faudrait vérifier boucle laine faudrait voir en fait les ceux qui font de la laine ceux qui font de la laine en fait mais fonti je suis sûr qu'ils en font du bambou fonti je suis je mets quasi ma main à couper qu'ils en font du bon moi je n'ai aucune marque aucune de vos marques jocelyne qui dit désolé pourquoi tu dis désolé ma belle c'était pas mieux j'ai juste pas dit j'ai pas voulu dire ça mais j'ai pas dit ça méchamment découvrir d'autres horizons oui tout à fait des roues natura oui bien sûr avec la pénélope et l'albertine bien sûr aussi voilà 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 bon alors quelques conseils c'est mieux de prendre un mélange soit coton ou coton bambou c'est une question jesse parce que les deux vont bien en fait c'est mieux de prendre un mélange soit coton ou coton bambou les deux sont bien en fait ça dépend ce que tu cherches mais les deux sont bien je plaisante ça va je suis rassurée alors parce que vraiment c'était pas bref je confirme le bambou chez fonti j'ai entendu que la laine est respirable je voulais faire un t-shirt 100% mérino un avis papa papa mérino pour respirable non non tu vas avoir un peu oui la laine est respirable mais tu risques quand même d'avoir un peu chaud donc plutôt une fibre d'été justement plutôt une fibre d'été ou alors avec un mélange mérino coton mérino bambou mérino soit mais mérino pur j'ai peur que tu es un peu chaud vraiment alors pour la douceur alors mélange soit ou coton bambou pour la douceur pour la douceur pur soit coton mais coton bambou il y en a qui diront que c'est légèrement plus rêche mais c'est vraiment on est vraiment sur du détail quand même tu achètes ou sur internet me demande patrick alors j'ai plusieurs sites et j'en parle dans un article justement un article de blog l'article de blog s'appelle acheter sa laine en ligne et je donne plusieurs boutiques où j'achète en ligne parce que là où je suis il n'y a pas beaucoup de merceries il y en a qu'une seule c'est une boutique fil d'art et comme j'aime bien utiliser autre chose que du fil d'art j'ai d'autres boutiques du coup en ligne que je commande de tête il ya laine et tricot boucle laine laine à l'ouest il y a j'ai dit laine et tricot laine et tricot boucle laine laine à l'ouest belle laine bref là deux têtes là je t'en ai donné j'ai trois quatre là merci j'avais des doutes également bambou c'est hyper doux et soyeux oui c'est vrai mais par contre il y en a en fait c'est oui je suis d'accord avec toi jocelyne mais il y en a qui vont dire que ça gratouille un peu plus donc moi je trouve pas mais si vraiment il faut choisir mais je dirais soit coton parce que c'est ce que je préfère mais voilà tu vas chauffer là dessous ou alors c'est une fille 100% n'aimant pas le mistral et le froid j'ai dû rater un message alexi parce que j'ai pas bien compris merci ma chérie avec plaisir jesse et merci janelle me dit valérie bon ben on va passer aux conseils allez c'est parti pour les conseils donc du coup les conseils pour choisir le fil parfait pour les tricots d'été 1 on privilégie les fibres végétales c'est le mieux 2 on opte pour des fils qui sont plus fins donc plus respirants on évite les fils qui ont tendance à être flou donc quand je dis flou c'est par exemple mohair c'est bien mais vous pouvez avoir un peu chaud donc du coup on évite quand même les fils flou on on teste les tensions donc on fait plusieurs échantillons avec des tensions différentes et surtout on teste des modèles plus lâches si vous utilisez des fibres animales essayez le superwash c'est dommage j'aime pas trop dire ça mais si vraiment vous voulez tricoter des fibres animales utilisez des fibres superwash vous aurez un peu moins chaud que des fibres animales pure et enfin choisissez un point de dentelle ou avec des motifs parce que comme ça sera plus agréable pour vous à tricoter ajouter des achats oui ben voilà m'a tout a mis le lien de l'article c'était thierry qui me demandait patrick patrick je vais y arriver c'était patrick qui me demandait donc acheter sa laine en ligne l'article il ya merci m'a tout bon ben on va passer à la sélection ça vous dit est ce qu'avant de passer à la sélection vous avez d'autres questions dites moi dans le chat si vous avez d'autres questions par rapport aux fibres d'été sinon je vais passer à la sélection de patron bon pas de réponse c'est que ça doit aller pas de question c'est super bien expliqué merci sand bon alors sélection de patron d'été alors je vous en ai sélectionné plusieurs je vous en ai sélectionné plusieurs et vraiment là on est vraiment sur des tops des super patrons d'été donc je m'approche un petit peu donc je vous en ai sélectionné déjà le premier le premier dont je vous ai parlé c'est le cancun boxy lace top c'est un haut en dentelle qui est tricoté à plat sous forme de deux rectangles simples il est tricoté de base en haut et il est cousu au niveau des épaules et sur les côtés pour créer une forme du coup de t-shirt c'est je dirais plutôt adapté aux débutants mais quand même qui ont déjà fait plusieurs points différents qui savent ce que c'est un jeté etc donc je vais dire plutôt intermédiaire et par contre il est super intéressant à tricoter parce qu'il a de nombreux points qui le composent donc on a vraiment on a vraiment en fait une multitude de points qui est vraiment assez intéressant à travailler et au moins c'est quelque chose où on s'ennuie pas vous savez parfois quand on tricote surtout des fils comme ça en coton ou en autre chose qui sont un peu fins ça peut être un peu long ben là typiquement vous vous ennuyez pas parce qu'on change régulièrement de points Obie fait un fil à chaussettes avec du bambou j'en ai acheté je ferai un retour dessus quand je tricoterai ah moi je veux bien oui un retour sur ton fil Anne petite précision le bambou ne sèche pas vite après lavage oui ça faut savoir merci Patricia de le rappeler en patron d'été il y a le débardeur de ton livre j'adore j'espère avoir le temps de le tricoter je pense que je me referai un débardeur cet été parce que vraiment j'étais trop contente de mon débardeur donc je pense que j'en referai un magnifique les patrons seront notés après oui les patrons seront notés t'inquiète pas avec le lien et tout donc vraiment t'inquiète pas il y a un décalage entre l'envoi de nos réponses et la parution sur le chat c'est pour cela que tu n'as pas nos réponses instantanées à ta question oui je sais c'est vrai que parfois le temps est parfois un peu plus long parfois quand même bref donc il y a ce petit haut du coup je vous en ai pris d'autres ne vous inquiétez pas il y a aussi la blouse Annabelle que j'ai trouvé sur Ravelry et que j'ai trouvé plutôt intéressante je me suis dit ça peut être sympa ça à tricoter que ce soit pour un adulte ou pour un enfant ça peut aller avec tout un jean ou une jupe etc ça va bien et même si on a envie de se la faire en robe je pense même que ça passe en robe bon par contre faut beaucoup plus de laine donc Annabelle c'est un petit haut en tricot à manches courtes c'est un modèle qui est plutôt large et ample et par contre il est tricoté en rond du haut vers le bas donc voilà ça par contre c'est une technique qu'il faut gérer avant de le tricoter et tout le long il y a un petit bord, un petit col qui est texturé voilà voilà elle est originale cette blouse oui vraiment je la trouve vraiment sympa c'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de blouse donc du coup je me suis dit je vais leur montrer ça parce que vraiment je trouve ça plutôt cool ensuite il y a un petit débardeur donc là c'est un débardeur de chez Drops c'est le Strawberry Summer un top d'été qui est vraiment près du corps enfin qui semble plutôt près du corps il est tricoté à plat par contre mais ce que j'ai bien aimé chez ce débardeur c'est les textures qui suivent les formes du corps j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai trouvé ça assez joli donc et puis même avec un jean comme la dame porte je pense que ça peut très bien aller pour l'été et en plus vous savez il y a des épaules un peu épaisse et moi je préfère ça plutôt que quand il y a des fils un peu trop là par exemple ce que je porte c'est un débardeur avec des fils autour du cou mais ça remonte bien moi ce que j'aime pas c'est quand ça fait des petites ficelles vraiment et que ça descend bas j'ai l'impression d'être en nuisette après donc donc voilà justement je suis en train de tester un t-shirt de Christelle qu'elle va sortir il est top comme patron bah cool ça Jess, c'est chouette bah j'ai hâte de voir ça du coup Babou je trouve certains patrons de drops pas très clair je suis d'accord avec toi c'est pour ça que quand je tricote des patrons drops je les retraduis en fait donc je les retraduis en fait je réécris pour mieux comprendre les explications donc voilà ça c'est la petite astuce pour les patrons drops c'est que je les réécris ensuite alors celui là je dois vous avouer celui que je vais vous présenter c'est vraiment un petit coup de coeur parce que moi j'aime beaucoup les vêtements un peu alors on va dire vintage mais vous savez les robes type à la Jackie Kennedy par exemple moi ça me fait rêver ce genre de robe c'est pour celles qui voient pas celles et ceux qui voient pas c'est des robes en fait qui monte assez haut et qui ont après des petits cols qui sont retournés ça j'aime beaucoup donc c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et en fait je suis tombée sur ce débardeur qui s'appelle le débardeur pétri et vraiment il m'a donné une sensation de début des années 60 que j'aime beaucoup et ce débardeur avec ce col le bateau drapé j'ai vraiment trouvé ça très intéressant en plus le fait qu'il ait des petites pinces là haut moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup quand c'est très élégant quand c'est très fin comme ça j'aime bien donc vraiment en plus franchement ça va avec tout un pantalon noir cigarette ou en fait je vais vous le dire les jeans j'aime pas trop ça je trouve que ça sert trop donc je préfère les pantalons cigarette l'été par exemple les pantalons noir cigarette je préfère ça donc là par exemple avec un pantalon comme elle porte ou une jupe tailleur ça irait super bien avec ou un short si vraiment vous avez envie pareil je suis pas trop short mais ok ça peut aller un short à mon avis même en jean un short en jean ça pourrait aller donc moi je trouve ça vraiment très élégant j'aime beaucoup il est intemporel ce top très joli rétro mode chouette c'est super beau raffiné je trouve ce patron il est top beau et pas compliqué à faire ah oui très joli je sais pas lequel choisir mais moi franchement moi je pense que là je disais je ferais un débardeur cet été bah je pense que je me demande si je me ferais pas celui-là si j'ai le temps tu vois donc je vais savoir réfléchir bref je vous en ai sélectionné un autre et là je vous ai sélectionné un petit accessoire je vous ai sélectionné une petite étole alors celle là je l'ai prise parce que j'ai trouvé le point très original c'est une étole qui m'a donné un petit peu une illusion de filet de pêche donc j'ai trouvé ça plutôt cool je me suis dit à porter ça à porter à la mer autour du maillot par exemple quand tu sors de la de la mer ou de l'océan selon là où vous vous situez quand tu sors de l'eau et que tu as envie de te protéger un petit peu bah tu mets l'étole autour c'est comme un pas comme un pagne mais comme un bah flûte vous voyez ce que je veux dire mais j'ai pas le mot le pain bandana une sorte de mini jupe en fait d'été de plage et j'ai trouvé ça plutôt sympa donc je me suis dit franchement il y a un truc à faire avec cette étole donc je vous ai pris celle là c'est l'étole maritime normalement c'est un châle mais ce petit filet de pêcheur comme ça j'ai trouvé ça plutôt cool en tout cas ce point maille étoilée m'a vraiment accroché l'oeil il s'appelle comment le moutarde et s'appelait pétri jesse bonjour j'arrive encore en retard c'est le décalage horaire j'allais dire c'est pas mal si tu vas sur une embarcation paréo un paréo merci merci beaucoup on a attrapé une sirène voilà de vous le porter comme ça en paréo en fait et franchement c'est 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 plutôt je trouve ça plutôt original qu'est ce que je peux vous dire donc comme d'habitude c'est un châle donc l'échantillon n'est pas crucial mais que le ça risque juste de faire réduire un petit peu le point ou de l'agrandir et par contre du coup les diminutions seront clairement pas les mêmes du coup donc faut faire attention à ça quand on vous dit dans un patron la jauge n'est pas importante la jauge je le dis en anglais n'importe quoi l'échantillon n'est pas important oui en effet mais par contre il faut savoir que si tu as si tu n'as pas le même échantillon il va te falloir moins de laine ou plus de laine au contraire après je vous ai sélectionné les fameux petits torchons les fameux petits torchons dont je vous ai parlé durant la radio les fameux petits torchons pour l'été ou pour la cuisine ou pour ce que vous voulez voilà ce que j'ai bien aimé donc c'est que c'est des torchons qui sont tricotés avec différents points et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que c'est coloré c'est sympa ça donne un petit peu de la couleur dans la cuisine donc j'ai trouvé ça chouette cette idée en tout cas de différentes couleurs j'ai trouvé ça intéressant et puis même vous pouvez le faire en fait vous n'êtes pas obligé de suivre ce genre de modèle vous pouvez regarder les points qui sortent là en ce moment tous les jours sur sur youtube et vous aurez forcément des points qui vous qui vous intéresseront et que vous pourrez mettre mettre en place pour créer ces petits torchons comme ça est-ce un ouvrage compliqué à faire ? alors Agathe duquel me parles-tu ? est-ce duquel me parles-tu ? parce que j'en ai fait 1 2 3 j'en ai fait 5 6 donc j'aimerais bien que tu me précises lequel tu parles au moins la couleur ça essuie bien oui ça essuie bien ça essuie bien en coton en tout cas ça essuie bien par contre faut bien laisser sécher après bien sûr on peut appliquer tes vidéos de points pour faire les petits torchons oui voilà je pense qu'en fait il vous faudra juste faire un morceau plus gros forcément mais vous pourrez le vous pourrez les faire avec les vidéos donc ça en fait c'est plus pour l'idée mais je vous mettrais bien sûr là les tous les patrons que je vous ai cités je vous mettrais les liens etc les liens où vous les trouvez bien sûr je voulais pas préciser mais ils sont tous en français et gratuits et enfin un autre débardeur mais j'étais très débardeur en ce moment et en autre débardeur j'ai choisi celui là qui s'appelle le Vanilla Lace et en fait ce que j'ai bien aimé dans ce débardeur c'est la bordure la bordure ici en dentelle je suis très dentelle et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit là j'aime bien je trouve ça assez élégant c'est pas transparent on est pas non plus sur quelque chose de transparent on va voir tout le balcon donc non ça va mais après justement c'est adaptable si vous avez envie que ça soit plus bas vous pouvez la mettre plus bas je pense que c'est adaptable assez facilement et celui là je crois je crois que j'ai vu qu'il était tricoté à plat et je l'ai trouvé voilà classique simple élégant pareil avec un pantalon blanc comme ça ou pantalon noir ça irait bien sympa les petits torchons manique toutes les amies de ma fille m'en demande ça m'étonne pas parce que c'est vraiment super à la mode donc ça m'étonne pas vraiment que quand les réclames accorait à cri Roselyne super joli oui 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 voilà bon bah c'était la petite sélection voilà je vous en ai présenté plusieurs et franchement moi parmi ceux là je pense vraiment que celui moi celui qui m'a vraiment fait de l'oeil pendant mes recherches faut que je le retrouve mais c'est le débardeur pétri c'est celui là je pense que si j'ai le temps cet été j'aimerais bien me le tricoter parce que celui-là vraiment gros coup de coeur pour celui-là voilà voilà j'aime bien les trois derniers oh bah merci Corinne je suis contente que la sélection te plaise merci pour la sélection dit Babou et avec plaisir bon bah écoutez très bon choix merci c'est gentil mais j'aime bien en fait dans les styles j'aime bien comment dire il y en a beaucoup qui disent moi je vois pas le tricot comme quelque chose qu'on doit porter etc moi je suis pas du tout dans cette pensée là je préfère prendre le temps de tricoter quelque chose et de le porter si je prends le temps de tricoter quelque chose et que je ne porte pas je trouve ça trop dommage je suis vraiment pas dans le tricot décoratif je suis vraiment dans l'utilitaire c'est moi je préfère tricoter quelque chose et l'utiliser c'est pour ça par exemple les chaussettes il y en a beaucoup qui tricotent des chaussettes et qui ne les portent jamais moi je me verrais pas faire ça je me verrais pas passer du temps à tricoter les chaussettes et ne pas les porter c'est pour ça maintenant d'ailleurs que toutes les chaussettes que j'ai sont tricotées c'est tricoté très fin lequel Alice ? pareil même question lequel ? ils ont l'air quand même plutôt tricoté fin la plupart super merci dur de choisir ils sont tous très beaux oui ça je suis d'accord avec toi c'est pas facile de choisir le dernier présenté doit être plus difficile à tricoter celui avec la dentelle ? je sais pas mais il doit être peut-être plus difficile par rapport à la dentelle tous dit Alice aïe maintenant il va falloir choisir dans cette belle sélection existe-t-il des chaussettes pour l'été ? si tu fais un mélange par exemple 50% mérino et 50% coton ça c'est possible et après si vraiment par chaussettes d'été tu veux quelque chose de avec de la dentelle ben oui ça existe la chaussette avec la dentelle ça existe c'est pas trop ce que j'aime j'aime pas trop ça ou alors vraiment fine et légère mais les gros trous dans les chaussettes j'ai un peu de mal donc en fait ça me fait penser dans les années les chaussettes à trous comme ça enfin les chaussettes à dentelle si vraiment c'est un effet filet ça me fait penser justement aux chaussettes avec l'effet filet vous savez dans les années 2000 à peu près dans les années 2000 il y avait les on portait enfin c'était à mon époque on portait des gants avec un effet filet et c'était fluo enfin c'était rose fluo, vert fluo, noir, blanc et pareil il y avait des chaussettes comme ça aussi comme des résilles voilà et je... bon bof voilà c'est pas trop mon truc mais si t'aimes bien Jess oui ça existe chaussettes en coton ça serait possible alors je crois qu'on en avait déjà parlé chaussettes en coton littéralement c'est possible mais techniquement c'est possible mais par contre comme je le disais ça va pas être élastique c'est à dire elles vont te tomber sur les chevilles donc on a pas envie que les chaussettes tombent sur les chevilles c'est pour ça que je te propose un mélange laine-coton pour avoir en fait le côté élastique de la laine et la fraîcheur du coton euh... merci pour toutes ces belles idées Nathan salut je viens d'arriver j'ai raté quoi ? aïe t'arrives je crois qu'on est plutôt sur la fin que sur le début Nathan euh... obligatoirement mérino ? non pas obligatoirement j'ai dit mérino parce que c'est la première qui me vient mais laine en fait ou... mais j'ai mérino parce que ça gratte pas en fait la forme du top moutarde me plaît beaucoup ouais pareil là je suis trop fan c'est typiquement le genre de chose que j'aime euh... fin c'est mieux quand il fait chaud et c'est mieux pour le séchage oui 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 surtout si tu choisis du bambou du coup euh... oui c'est ça moi tout à l'heure je demandais le châle que tu portes j'aurais aimé voir merci alors si tu veux voir le châle il est là c'est Runny de la collection Islande et il est fait avec une dentelle islandaise enfin une dentelle en tout cas qui m'a été enseignée par une islandaise il a un effet un peu étoile le point du coup voilà j'espère que tu as pu voir un peu mieux moi j'aime beaucoup cette étole elle est vraiment vraiment agréable qu'est-ce qu'elle est douce ça c'est la soie ça il y a un super joli livre sur les chaussettes en dentelle ça fait très bonbon anglais c'est vrai que les chaussettes en dentelle c'est pas quelque chose qu'on voit énormément on a plus tendance à les voir dans les pays anglo-saxons ma fille me demande des soquettes est-ce possible avec le fil de coton que j'ai déjà alors si tu fais comme je le disais si tu fais des chaussettes en coton soit il faut un mélange avec de la laine pour avoir quelque chose d'élastique parce que si tu le fais 100% coton le coton c'est mou donc en fait tes chaussettes elles vont tomber sur les chevilles elles vont pas du tout tenir elles vont pas du tout être élastiques ou alors l'autre solution c'est de tricoter ton fil de coton avec un fil élastique en même temps si vraiment par exemple tu veux vraiment tricoter des chaussettes comme ça je préconiserais plus le mélange voilà pour que ça soit plus simple et puis pour que le fil passe pas dans tous les sens etc c'est pour ça que je préconise plus le mélange pour les chaussettes en coton faire de la dentelle et tricoter serré oui il faut toujours tricoter serré déjà de manière pour les chaussettes ce qu'on appelle le fil des cosses c'est un coton fin pour les chaussettes voilà je connaissais pas non plus le fil des cosses mais vous m'en apprenez tous les jours j'aime beaucoup magnifique et tol très joli ton châle Florence non je faisais du vélo merci beaucoup pour la sélection avec plaisir j'ai prévu de tricoter des chaussettes hautes avec de la dentelle juste derrière la manchette un modèle de chez hobby celui que j'ai tricoterais avec mon fil de bambou c'était pour pouvoir utiliser mon coton moi je comprends corinne mais c'est pour ça que je te dis si tu veux vraiment utiliser ton coton soit tricoter avec un fil élastique soit faire toi même ton mélange c'est possible aussi tu peux par exemple prendre un fil de laine mérino laine mérino vous prenez laine que vous voulez bien sûr mais laine mérino parce que c'est plus doux vous prenez un fil de laine mérino vous prenez un fil de coton vous les mettez ensemble et hop un mélange salut la team replay florence n'attend mitou que le décalage horaire et coucou alexa du coup mais ça fait plaisir de te voir jesse j'ai tricoté la deuxième méthode avec le fil élastique mais testes toi même et tu verras ta préférence oui voilà bien sûr c'est ce que je répète à chaque fois testé de toute façon testé moi je vous dis juste je vous conseille de faire comme ça mais si vous me laissez bien sûr le mieux c'est tester soi même et de savoir qu'est ce qu'on préfère qu'est ce qu'on préfère pas voilà voilà coucou les arrivants bon bah écoutez on va aller tout doucement sur une fin de radio si vous avez pas d'autres questions moi en tout cas ça m'a fait du bien vraiment j'étais je vais vous le dire j'étais vraiment fatigué en plus j'ai des migraines qui ont repris donc j'étais vraiment très très fatigué mais vous parler durant cette radio ça m'a donné de l'énergie donc merci beaucoup vraiment ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous durant cet après midi parce que parce que vous m'avez donné de l'énergie vraiment donc merci beaucoup merci jnl si je mélange mon fil de coton film de nos ça sera plus des soquettes d'été super radio comme d'hab qui met du baume au coeur c'est passé vite et oui et pourtant ça fait 1h30 déjà qu'on est en ligne belle radio tu as gagné ton pouce bleu oui pensez au pouce bleu merci pour ce bon moment prends soin de toi repose toi surtout merci pour la radio pouce bleu fait prenez soin de vous à vous tous repose toi demain content que l'on puisse t'aider merci à toi tu es une vraie championne les migraines c'est atroce oui vraiment vraiment c'est atroce super radio merci pour les douleurs au poignet des astuces oui douleurs au poignet astuces baume du tigre baume du tigre si ça te fait mal et mettre des straps de rugby donc vous savez les les thermos moi ce que j'utilise c'est les thermos plastes je crois ça s'appelle en pharmacie vous demandez des straps et vous demandez des straps cohésif surtout pas adhésif je répète strap cohésif et pas adhésif donc nathan si tu as mal au poignet tu te mets un strap tu fais un ou deux tours de strap autour de ton poignet pas trop serré bien sûr et cohésif et du coup comme ça ça t'évitera l'épilation quand t'enlèves le strap et puis sinon j'ai plein d'articles sur les douleurs au poignet donc je t'encourage à aller les voir c'était une radio sympa mais tant mieux je suis contente que ça t'aie plu le plaisir pour nous merci bonne semaine faut vraiment que tu fasses une pause jnl ta santé d'abord pour les migraines et c'est les tisanes de la vente c'est assez radical je suis suivi pour les migraines je vais au centre antidouleur de ma ville mais je testerai les tisanes de la vente merci beaucoup isabelle je connaissais pas merci bon repos fin de journée où sont les patrons demande louisa les patrons seront mis à la fin de la radio donc là c'est à dire je finis la radio je coupe et je mettrai les radios après coup ça me fait de la peine de te voir fatigué comme ça mais non t'inquiète pas patricia ça va moi je vais prendre de l'énergie en regardant le replay pouces bluffés oui pense à toi ma belle on t'aime belle radio merci merci douleur au poignet voilà m'a tout amie douleur au poignet ici coucou les bandes de kinésiologie alors je sais pas s'appelle bande de kinésiologie mais c'est utilisé par les kinés oui migraine huiles essentiellement sur les temples oui j'ai vraiment testé plein plein de choses mais merci catherine le retour des migraines annonce un trop de travail fait attention à toi repose toi jnl matou vous en faites trop quand on donne il faut penser à se reposer aussi merci où se trouve le tutoriel des débordeurs à louisa à la fin de la radio pas la peine de spammer pas la peine de spammer merci pour la radio tricot tous tes conseils prends soin de toi il ya un article sur les douleurs dans le blog reposez vous on attendra pour ta formation châle grand merci à toi très bonne radio gros bisous belle semaine bon bah écoutez je vous fais plein de bisous prenez soin de vous je vous fais plein de bisous et on se dit du coup à la semaine prochaine même jour même heure je vous tiendrai au courant prenez soin de vous c'est le plus important bisous 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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